Musique Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que cette vidéo va fonctionner parce que j'ai lancé la vidéo juste avant et puis le jeu a carrément planté. Bon j'ai baissé un petit peu les graphismes parce que c'est un jeu qui est assez vénère quand même. Et ce jeu il s'agit de Metro Exodus, donc le fameux jeu dont j'ai parlé un petit peu par-ci et par-là. Je m'excuse vraiment sincèrement de tout mon cœur de vous sortir cette vidéo là très très tard. J'ai eu certains on va dire contretemps dans la vraie vie, ce qui ne m'a pas permis de tourner la vidéo quand je le voulais déjà. Donc là je voulais la tourner samedi, finalement je me retrouve à la faire tourner lundi, il y a déjà deux jours d'écart. Donc normalement je devrais la sortir mardi, donc aujourd'hui le jour où on est. Bref, vous m'avez compris. Donc Metro Exodus, écoutez je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Hop, on va créer une partie. On va se mettre en normal, on ne va pas chercher la grosse bête. Et ce que vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas la série, va résumer tout simplement ce qui se passe dans le jeu. Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions sept milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Je m'en souviens. Les sept milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés, et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais, je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous Terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Bon, voilà. J'espère que vous avez compris à peu près ce qui se passe. Donc, concrètement, il y a eu une guerre nucléaire ultra ravageuse dans le monde entier, ce qui a détruit quasiment toutes les villes possibles. Et les personnes survivantes vivent donc dans les métros et essaient de survivre comme possible. Alors, ça fait un bon petit moment parce que la date à laquelle c'est arrivé, si je ne me trompe pas, c'est 2020 dans le jeu. Je pense qu'ils disent que c'est 2020. Et voilà. Donc, les gens ont eu le temps de s'installer, etc. Mais il s'y est aussi installé des clans, donc les communistes, les fachos. Voilà, bon, ça ne change pas. Aujourd'hui, on a ça. Mais là, bon, c'est un petit peu plus prononcé dans le jeu car c'est simple, il y a trois clans, même quatre. Il y a les communistes, les fachos. Vous avez les rangers de police, donc ceux qui essaient de faire en sorte que le métro soit un monde uni en quelque sorte. Et après, sinon, c'est le clan de Hanza. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Hop. Bon. Concrètement, ce jeu, j'ai attendu pas mal d'années avant d'y jouer. J'ai joué à celui juste avant Last Light et j'ai découvert la série grâce à Metro 2033 qui est sorti il y a un bon petit moment. Et là, nous nous retrouvons sur Metro Exodus. Ah, c'est la folie. Ah là là, c'est la folie. Bon, alors, attendez. Hop. On est parti. Alors, je sais qu'ici, il n'y a rien. On ne peut pas ouvrir ça. Oui. Oui, parce que du coup, j'ai avancé très légèrement, mais vraiment très légèrement dans le jeu. J'espère de tout mon cœur que ça ne va pas planter encore une fois. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça. Hop là. Donc ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Oh, où est la porte ? Oh, putain, je n'étais pas prêt là. Je ne l'ai pas vu lui. Alors, ici, nous avons un chargeur grande capacité pour notre très cher l'ami, le fusil à pompe qui est carrément mon arme favorite parce que ça décape. Il ne faut pas chercher, ça décape de ouf. Alors, ici, il n'y a rien, me semble-t-il. Qui rigole, là ? Il y a quelqu'un qui rigole. Ok, là-bas, ça tire. Je sais qu'il y a une station qui est attaquée. Alors, j'espère tout simplement ne pas me faire surprendre. Ok, allez, on attaque. Alors, on avance tranquillement. Oh, je ne l'ai pas vu lui ! Allez, bam, bam, bam ! Voilà, voilà ! Pour le dévlinguer, boum ! Mesdames et messieurs, je vous présente le Nosalis. Une des bêtes que l'on va voir le plus souvent dans ce jeu. Je n'ai pas... Ah ! Voilà. Allez, on est parti. Je sais qu'il doit y en avoir quelques-uns qui arrivent ici. Allez, hop, rentre chez toi. Allez, hop ! Deux balles, deux morts. Je vous explique, c'est comme ça qu'on joue. Alors, attendez, je crois que j'ai une deuxième arme, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas du tout. C'était un prank. Alors, attendez, attendez. J'ai cru avoir vu un journal à un moment ici. Bon. Bah, écoutez, ce n'est pas grave, on va faire sans, mais c'est débile. Parce qu'il me semble l'avoir trouvé tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Allez, hop, hop, hop ! On est parti. Normalement, ici, j'ai déjà toutes les munitions. Allez, on va ouvrir la porte, mine de rien. Voilà, on va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà, ça va bien se passer. On ouvre la porte. Là, l'autre, il a galéré à monter les espagnes. Allez, hop. Boum ! Dans l'œil. Coucou. Ah, il a pris son couteau, l'autre, là. Il l'a dans la bouche. Allez, on est parti, mon coco. Lève-toi, lève-toi. Allez, on l'enlève là. C'est parti, mesdames et messieurs. Salut, c'est moi. Ah, on est Artyom ! Bon, Artyom, concrètement, c'est le personnage qu'on a joué pendant les deux derniers jeux. On va rejouer Artyom, c'est pas grave. Oh, tu l'as jarté ! Ne vous pressez pas. Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, pas trop vite, j'ai la nausée. J'essaie de m'immécier dans le personnage. Il s'est pris une explosion trop avide. Eh, Dieu, attends une seconde. On va où, là ? À gauche, on traverse la place. Dis, Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique ? Comment tu dis que je le sache ? Le bonjour, toi-même, il a appris de prendre une serre. Il a dit qu'il arrivait demain. Eh, vous, laissez-le tranquille. Tiens le coup, Artyom. Une dose de sens partiel tout frais arrive. Eh, ben, dis-donc. Ah, c'est lourd. Wow. Alors, Anna, c'est sa femme, hein. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois ? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là. On en a parlé plusieurs fois, déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Ah, d'accord. Gros Artyom. Melnick ? Mais non ! Oh, l'ololou. Mais toi, tu t'en vas ! Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries, maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui ? Tu m'as l'air en état, alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. Alors, attendez. Anna, c'est sa femme. Est-ce que Anna, on la rencontre dans Last Light, celui juste avant ? Et Melnick, c'est le colonel qu'on connaît depuis le début. Je vais te dire ça autrement. Je ne peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Eh bien, dis donc ! Alors, moi qui est accro à la série, je peux vous dire que j'en ai pris un sacré coup dans la gueule. Alors, attendez, métro 2035. non. Ça aurait été 2036, dire qu'il y aurait eu un autre métro en préparation, mais bon, déjà, celui-là vient de sortir. On va se calmer. Bonsoir. Ok. Là, on ne peut pas ouvrir. Bon, ça veut dire qu'on est obligé d'aller par là. Ok. Donc, je ne sais pas du tout dans quelle station on est. Alors, il parlait de police. Police, c'est concrètement le... Attends. Je ne sais plus dans l'ordre. Je prends mes décisions tout seul. Et pour Artyom... Pas de fil dessus tout. Patrice, Artyom, tu vas me mettre les salaudis pour la charge et les salaudis. Qu'est-ce qu'on fait dans l'instant ? Est-ce qu'on fait mal ? Est-ce qu'il y a j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien ? Touche de là, tu es une sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote ? Tu as les renforts parce que je vois... Excusez-moi, messieurs, faites place ! Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune panne de résistera. T'as compris ? Je sais comment le s'attarder, les gars, laissez-le respirer. Bon retour parmi nous, Artyom. Ah, salut, Artyom. Ok, c'est bon, j'accorde une pause. Vous avez deux heures. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc tous les gens que vous avez ici, ce sont les rangers. Ce sont des gens qui sont là pour faire régner l'ordre en quelque sorte. Ah ouais, trop d'informations d'un coup. Alors je vous disais que Police, en gros, c'est le QG des rangers. Et c'est, me semble-t-il, la plus grosse base du jeu. Alors là, ils m'étaient une semaine plus tôt si je ne me trompe pas. Eh ? Toujours rien ? Artyom, tout ce que j'entends c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui ! Et il y a aussi ces maudites saletés qui croissent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt ? Mais à quoi pour rêver dans un monstre devenu muet ? Muet Artyom, parce qu'il est mort ! Il faut toujours garder espoir, madame. Il est temps de changer de filtre. Hop, on change de filtre. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation, je suis. Ah par contre, il retire. Ouais. Bon sang, mon père va me tuer s'il découvre que je suis monté avec toi. Et plutôt deux fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Anza. Tu as visité toutes ces ruines ? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, tu imagines l'état du reste du monde. Il n'y a rien du tout par ici ? Ah, ici. Ah, c'est ça les notes. Oh, oh la la. Allez mon coco, passe par ici. Voilà, tout doucement, on est bien. Voilà. Alors. Oh la la, bah dis donc. Je suis passé en même temps, meuf. Ah si, il est là. Ça c'est bien ça. Ça c'est un chargeur universel. Ça permet de recharger soit les... Oh, pardon. Ça permet de recharger soit les lampes ou les armes pneumatiques. oui, oui, j'ai entendu. Oh, je l'ai prévu lui. Il faut déjà que je change de filtre sérieusement. Ah non, c'est bon, il y a le temps juste en bas de toute manière. Non. Fouillons un petit peu parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ok. Ok, ok, ok. Attends meuf, deux secondes, deux secondes. On a encore le droit de fouiller, non ? Oh, pas mal. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il n'y a que dalle. À quoi bon fouiller, il n'y a rien ? Oh, lourd. Sympa, ça. Alors lui, neuf munitions. Bah, ouais, c'est toujours ça le prix. Par ici, oui, je te suis. Ma chère est tendre. Ok, il faut changer de filtre. Trois minutes le filtre, putain. C'est vraiment pas longtemps. J'ai pas l'impression que ce soit hyper, hyper fluide. Je sais pas pour vous. Ah, encore une note. Ça veut dire, il y en a combien à récupérer là-dedans ? Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre. En vrai, je récupère les notes, mais je ne vous les lis pas. Parce que ça n'a pas non plus grand intérêt. Mais meuf, il faut se planquer là. Si c'est une note, elle est con, elle. Bref, les notes, c'est pas si ouf que ça, au fait. Ça parle de... en général, ça parle de ce que ressent Artyom ou quoi. Ce qui se passe en ce moment ou ce qu'il y a eu. Enfin bref. C'est pas fort intéressant. Mais meuf, on les laisse passer, t'es ouf ou quoi là ? T'as vraiment cru qu'on les laisse les taper ceux-là ? La meuf, elle était juste cachée derrière un bus comme as. on voyait toute sa tête. Elle vient nous dire... Oh, heureusement qu'ils ne nous ont pas remarqué. Ok, fouillons un petit peu dans le bus. Ah, munitions maximum. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, très bien. Allez, hop. Je te suis très cher. Et puis, pour utiliser le mode... activer le mode photo, qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, mais non, mais on s'en fout. Ah, après, ça pourrait être utile comme miniature. Ah, attendez. Vous allez assister à une miniature. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer cette histoire. J'aimerais faire une belle petite miniature. Peut-être que si on prend de la hauteur, ça serait mieux. Ah, là, on va prendre de la hauteur. Ça, c'est bien. Merde ! Allez, à toi ! Oh, le con. Oh ! J'aurais peut-être dû la prendre avant, la photo. Ça, c'est ce que j'appelle, un blizzard. J'y vois rien. J'entends rien non plus. On passe en liaison radio. C'est un truc de ouf. C'est quoi, c'est moi qui délire. C'est ça ? Un train ? Un train ! Alors, attendez, mode photo. On va se mettre bien. Ah, c'est génial ! Ah, très clairement, c'est génial ! Ah, mais je vais faire des miniatures comme ça. Mais je peux pas prendre de... Ouais, je sais pas comment on prend de photos, parce que c'est sur Epic Games. C'est pas sur Steam. Steam, je sais que c'est F12, mais là, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait Artyom ? On essaie de le rattraper ? Non mais meuf, t'as cru quoi. Regarde, c'est les gars de l'ordre. On dirait qu'ils poursuivent aussi le train. Rejoignons-les. Allez, on est parti. Ok. C'est parti les enfants. Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, mais au fait, c'était pas des mecs de l'ordre. Ouah, j'ai le somme. C'est parti les gens qui sont en train de l'ordre. C'est parti les gens qui sont en train de l'ordre. On a ramassé deux individus plus au fond de chemin de fer, pour la fiche du commandant de l'ordre. Vous auriez dû vérifier avant, connard ! Artyom, tu n'as rien. C'est votre faute. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. Ces fumiers, ils tombent bien amochés. Ah, mon père va leur faire payer ça. Ils chèrent. C'est ça, Moscou. C'est ça, Moscou ? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village ? Vous n'êtes pas de Moscou ? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an, et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors ? Eh ben voilà, il avait raison. Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors. Il faut qu'on prévienne tout le métro. Il faut qu'il y ait des seuls survivants. Vas-y, crève le chien, crève le chien ! Oh ! Allez, allez ! T'as vécu pire que ça, Artyom ! Ah, le mec, il s'est pris une balle, il se lève au calme. Allez, prends, 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 prends le masque. effective ! Aïe, 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 aïe. fun ! fun ! Ingrace ! Mais le mec il a une balle dans le corps Il s'en bat les steaks Qu'est ce que c'est que ce truc c'est un démon Medipack Allez c'est quoi c'est Ah ok Ah ça va un peu mieux Un petit peu de piquouze Hop terminé Alors où est ce qu'on arrive ici Il va falloir être super discret ici On a pas d'armes On a rien du tout Je rêve Ok on va progresser un petit peu Tranquiloupilou J'ai ? Ah d'accord Oh mais il est là le train Qui sont ces gens Ah il y a des mecs en plus dessus Je suppose que ça va être des méchants Oh là Ah pardon Bon on va rentrer dedans Normalement il ne devrait plus y avoir besoin de masque à gaz J'espère Parce que là on n'a pas besoin de tout ça Aïe 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 Que d'aventure Ah quoi qu'on va en avoir besoin Ah bah non Ah c'est bien ça Bon par contre sans arbre On va très vite Oh ça c'est bien C'est un truc qu'il n'y avait pas avant On peut voir nos pieds Voilà Petit détail Qui tue Oh ça a l'air d'être un délire là dedans Putain mais qui sont ces mecs quoi Ok Attention Plaque tournante Ouais Ah ce Mais what the fuck C'est ouf ça Ok bon En vrai je parle peut-être pas beaucoup Mais je peux vous dire que je suis trop à fond Très clairement Ah ok on peut rentrer là Alors attendez Je vais vérifier Parce que là j'ai l'impression qu'on peut passer Ah bah non on peut pas passer Ok bon bah comme ça c'est réglé C'est pas grave Ok je sais pas qui sont ces mecs Seule possibilité Que j'aimais C'est que ce soit des gars De chez Hanza Le mec qui nous a regardé Il fait off Salut Mais non mais papy faut changer la vue Faut changer tes yeux C'est qui elle Très bien Très bien Je vais t'aider Je vais pouvoir me rendre utile Ok Ils ont emmené la fille Au chef de la base Pour l'interroger Je ne peux pas te conduire A l'entrée principale Il y a trop de garde Mais on devrait pouvoir passer par derrière En route Mais doucement Si jamais tu te faire pérer On est foutu Attends Evite de marcher dans la lumière T'inquiète pas Regarde J'ai vu T'inquiète pas Je suis plus fort que toi Mais j'ai compris Je suis déjà accroupi Mais il va me voir lui Non Oui Allez hop 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 Ok Là Là on est en face De se barrer Ok 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 Putain Ça a l'air d'être quand même Une sacrée base Oh salut toi Tu peux t'occuper de lui Tu peux le faire en silence D'accord Alors lui Faut Le Cla Qu'est-ce que tu peux le faire en silence Non mais l'autre Comment essayer de se justifier C'est incroyable Alors attendez Comment on le tue Ok Ok Ça c'est bon Allez On est parti Attends une seconde Attends Il regarde par ici Et il faut qu'on atteigne cette porte Mais non C'est génial J'espère que le bruit va attirer son attention Bravo Allez allez On va jusqu'à la porte Ouvre la porte Ah salut Ok Ah merci gros Ah il est gentil Oh Anna Ohlala Est-ce que c'est le bon plan de rentrer comme ça Ok On s'en bat les coups J'ai fait une piqûre de morphine impeccable Boum Qui c'est ce mec là Attention Unité de contrôle Envergaine Appruti On est en guerre Vous mériteriez de crever plusieurs fois C'est quoi cet équipement ? Ça C'est un brouilleur de signal radio universal Moi Mais non Mais non Merde Ah Mais en fait c'est ces enculés qui bloquaient tout Ohlala Ohlala Il n'y a pas que la Russie dehors Mais le monde entier Il est que ta gueule toi Il est sérieux lui Je te marche dessus Il est gentil Non c'est pas moi mais merci Il faut qu'on sorte là avant qu'il récupère Préparez-vous les gardes Traversez la cour discrètement Et prenez la porte où passent les gardes D'accord Ok Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Andrei Ivanovitch Et Max Le conducteur du train Fiez Attenir le hangar Mais si tout va bien Je vous sortirai d'ici Ils me connaissent Je pourrais circuler facilement J'ai eu Je te raconterai plus tard J'espère Soyez prudent Artyom, je vois l'ennemi Donne-moi un coup de main On n'y va pas faire grand chose avec cette tempête de neige N'oublie pas sa jauge de visibilité Artyom Si tu ne bouges pas trop vite Si tu ne passes pas dans la lumière Ils auront plus de mal à te retérer N'allume pas ta lampe de poche Vous pourrez la voir Et moi je fais comment ? Ah sérieux ? Je suis obligé de passer par là ? Ouah ça se fait hop Artyom, en voilà Ils sont deux Je vais te couvrir dans haut Ça en voilà deux Ouah ! Ouah ! Je me dis rien à rien, je le sais. Rien à signaler ici. Incroyable. Le joueur français. C'est performant, performant tout ça. Je suis censé pouvoir passer quand ? Non mais comment ça ? Elle me la couvrira d'en haut. Ça veut dire que si j'en attaque un, elle est censée pouvoir me couvrir. Mais il n'y a pas un passage par là ? On va faire autrement. Comment je suis censé faire ? Je n'en prends rien là. On va faire autrement. On va faire autrement. On va faire autrement. Hop ! C'est quoi ça ? Ah j'ai pas de filtre, j'ai pas d'autre filtre Ah non c'est pas ça que je voulais faire Attendez, y'a un truc que je comprends pas là Bon ok, là je suis mort Alors attendez Bon je vais chercher au dernier point de contrôle mais on va s'arrêter là Quoi ? Y'a un truc que j'ai pas compris parce que ma touche normalement pour changer de filtre c'est T C'est censé être T mais ça fonctionnait pas bon Bah c'est pas grave Bon je vais m'arrêter là de toute manière Donc mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré l'attente Peut-être que je ne suis pas très causant durant la vidéo Tout simplement parce que je suis à fond dans le jeu Je vais pas vous mentir J'ai pas l'habitude de commenter mes parties de base Donc voilà j'espère que ça vous donnera une immersion Un peu plus comment dire Une plus grosse immersion Quoi on va pas chercher Donc j'espère que cette série vous plaira Bien évidemment y'aura toujours du City Skylines Ce que je ferai c'est que je ferai une vidéo de chaque au fur et à mesure Voir même si je peux faire un peu plus de vidéos Ça serait vraiment le feu pour vous Comme ça vous aurez toujours le nombre de vidéos City Skylines Genre une ou deux par semaine Et un épisode de Metro Exodus par exemple en plus Voilà Donc j'espère que ça va vous plaire Que vous allez accrocher Sachant que là voilà ce n'est que le début C'est normal Donc n'hésitez pas à commenter Du coup pour me dire si ça vous plaît A partager, à liker cette vidéo ainsi que le lien de la chaîne Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait Donc nous on se retrouve dans un prochain épisode sur City Skylines Et d'ici là J'ai paniqué je suis désolé D'ici là portez vous bien Salut tout le monde